Bonjour à tous, je suis Joss Salfranc, pilote et surtout manager du team Honda SR Moto Blues, un team qui a été créé en 2010, il y a quelques années maintenant, on a réussi à passer les échelons d'année en année, et puis on arrive avec une équipe à la pointe du niveau français et du niveau européen, avec Fabien Izoard et Valentin Teilhier. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne le team SR Moto Blues ? Alors le team Honda SR Moto Blues est constitué de deux mécanos, de deux pilotes à plein temps, et après il y a moi ensuite qui fait tout le championnat de France de supercross, et quelques courses de motocross, j'ai un championnat un peu plus à la carte parce que je suis très occupé avec le team, et après on a une tendance aussi au niveau de l'équipe, on a une personne qui m'aide à gérer les mails, la communication, et puis moi aussi qui est un peu l'homme à tout faire, mais c'est vrai que je me régale dans tous les domaines qui se passent dans le team, donc au niveau communication, au niveau sportif, au niveau un petit peu entraîneur aussi, des fois ça m'arrive avec certaines trajectoires pour les pilotes, et puis surtout moi j'ai le relationnel avec les sponsors qui est très important pour avancer dans l'aventure, avoir les meilleurs résultats sportifs, mais aussi retomber au niveau publicité, donc voilà, bien chargé. Ok, alors justement, comment s'est faite l'association du team SR avec Motoblues ? Et bien avec tout simplement un partage de passionnés en fait, j'ai rencontré Franck qui travaille chez Motoblues, et puis ensuite après j'ai rencontré toute l'équipe Motoblues, et puis voilà, j'avais à cœur de faire quelque chose avec eux, parce que c'est un site qui monte d'année en année un peu comme nous en fait, un peu à la même image, on a des gros objectifs pour la suite, et Motoblues est en train de prendre un gros marché sur le marché tout-terrain, et puis moto en général, et c'est vrai que voilà, j'avais à cœur de faire quelque chose avec eux, pour encore mieux représenter je dirais l'image Motoblues dans la compétition tout-terrain. Et quels sont les objectifs du team cette saison ? C'est clairement de gagner le championnat de France Elite Supercross et Motocross, donc on a deux pilotes incapables, parce qu'il y a Fabien Izoir qui est déjà champion entier de Supercross, donc le but c'est de garder la couronne, et Valentin Teilhier, de le rentrer dans l'équipe, qu'il se sente le mieux possible, déjà le courant passe très bien, parce qu'on est une équipe qui mélange vraiment plaisir, passion et résultat, donc voilà, on est vraiment une équipe soudée, donc je dirais en premier plan, il faut vraiment réaliser de bons week-ends, de prendre week-end après week-end, et puis avoir les meilleurs résultats possibles, et puis voilà, gagner les championnats de Motocross et Supercross. Que penses-tu du nouveau tracé pour cette édition du Supercross de Versy ? Un très beau tracé, c'est vrai que là on est passé à la taille au-dessus au niveau du circuit, un très très beau circuit, on a été voir ça hier pour découvrir, pour une petite vidéo, et puis on a été assez étonné de la grandeur, parce que bon voilà, on s'attend à quelque chose de grand, mais du moins une fois qu'on est là, on se rend compte vraiment de la taille du stadium, et puis de l'organisation, donc hâte de rouler, et puis de voir les pilotes rouler sur ce circuit. Ok, question un peu plus perso, comment se déroule ton programme d'entraînement ? Alors mon programme d'entraînement il est assez chargé, parce que moi je travaille à côté de ça, je suis cascadeur à Disney, donc j'ai une partie pour le sport, qui est très importante pour le motocross et le supercross, il faut un travail d'enturance, mais en même temps un travail assez haut en cardio, donc il faut faire beaucoup de footing, du vélo, un petit travail musculaire, renforcement musculaire, et puis après les entraînements en moto, donc voilà, c'est très chargé, il faut se préparer au mieux physiquement pour être bien sur la moto, et puis pour après espérer avoir les meilleurs résultats sportifs. Vous avez signé avec Honda dernièrement, comment se passe la transition entre Suzuki et Honda ? Très bien, déjà pour moi, j'ai roulé pendant plusieurs années Honda, donc c'est vrai que je connaissais un petit peu la machine. Maintenant, c'est une très bonne moto, c'est l'une des marques les mieux représentées dans le monde tout terrain, c'est beaucoup de grands pilotes ont roulé pour cette marque-là, donc pour moi le changement de marque a été très bon, et puis surtout j'ai été content, c'est que Fabien s'est bien habitué, parce que Fabien roule depuis maintenant quelques années Suzuki, et il a remporté le supercross de Marseille il y a quelques jours, quelques semaines, on va dire quelques week-ends, donc ça s'est bien passé pour lui, donc la transition a été bonne, donc voilà, on est très content de ce passage en rouge. Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui débutent ? Oui, de déjà bien se protéger, c'est très important, on ne peut pas oublier le casque, les équipements, tout ce qu'il faut, d'ailleurs chez Motoglouze, il faut absolument aller sur le site avec tout ce qu'il faut au niveau équipant pour faire un sport qui est beau, magnifique, mais qui peut être aussi un peu périlleux, donc il faut être très bien équipé pour ça, et puis après il faut être très rigoureux, il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est un sport qui demande beaucoup de concentration, et puis voilà, il faut être très concentré une fois qu'on a mis le casque et les lunettes, c'est concentration à 100% pour se faire plaisir et réaliser de belles choses. Et tes ambitions pour cette édition ? J'aimerais bien réaliser un podium, donc j'ai remporté cette épreuve, enfin la supercross de Bercy, donc ce n'était pas au même endroit, mais on va dire le même trophée il y a deux ans, l'an dernier j'ai connu le pire avec une blessure à la jambe, maintenant voilà, c'est vrai que je me suis préparé pour faire un podium, donc je pense qu'il y a des possibilités pour, même si j'ai un programme très chargé, je me fais énormément plaisir sur le manteau, et puis j'ai des bonnes sensations, donc à mon départ, et puis bien s'appliquer, et savoir faire ce qu'il faut au bon moment, et je pense que ça devrait être sympa. Merci beaucoup. Fabien, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour, donc moi c'est Fabien Izoir, 27 ans, j'habite dans le sud, près de Montpellier, voilà, 4 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe, donc 2 supercrosses, je pars pour une 3ème saison dans le team SR Moto Blues Honda, donc voilà, c'est une nouvelle aventure, nouveau coéquipier, toujours la même structure, mais une nouvelle moto, et voilà, on va voir avec une bonne saison qui se prépare. Ok, et pourquoi est-ce que tu as choisi le team SR Honda Moto Blues ? Disons que j'ai passé 3 ans à rouler à l'étranger, avec quelques piges en France, mais mon programme était principalement sur l'étranger, et puis j'ai eu une discussion avec Joss, qui m'a proposé un deal qui était très intéressant, et puis un nouveau départ aussi pour moi, donc voilà, tout s'est bien goupillé au bon moment, je connaissais déjà un petit peu Joss avant, puisqu'on avait l'habitude de se côtoyer sur les championnats auxquels on participait ensemble, et puis voilà, j'ai vu qu'il avait monté son team depuis quelques années déjà, c'est quelque chose qui était très réglo et qui tenait la route, et quelqu'un de très sérieux, même s'il est plus jeune que moi, donc voilà, j'ai voulu me donner cette chance, et lui donner cette chance aussi de travailler ensemble, donc voilà, c'est quelque chose que je ne regrette pas, puisque j'ai signé pour la troisième année maintenant, donc je pense que, voilà, c'est le nombre d'années à la signature justifie que je me sens bien. Et comment se passe le début de la saison pour toi ? Le début de saison qui, pour l'instant, se passe très bien, puisque en tête du championnat de France de Supercross, une saison de motocross qui a été un peu plus difficile, j'ai eu une ou deux courses où je n'ai pas été très très bon, donc je termine cinquième du Mx1 en motocross, mais voilà, actuellement en tête du Supercross en France, et voilà, on va essayer de la conserver jusqu'au bout pour garder la couronne pour cette année. Et ton avis sur le nouveau tracé ? Un nouveau tracé très spectaculaire, on s'attendait à quelque chose de grand, très évidemment, maintenant, voilà, un complexe vraiment très très grand, très beau, un circuit vraiment, comme il l'avait annoncé, grandeur nature, avec type un peu USA, voilà, on a presque tous les meilleurs pilotes américains qui seront là, on a beaucoup de top pilotes français qui sont là, donc voilà, on a tous les ingrédients pour réunir, pour avoir un beau spectacle et faire de belles choses. Tu es en tête du championnat de France actuellement, qui sont tes adversaires principaux ? Les adversaires principaux, il y en a beaucoup, évidemment, et puis de toute façon, quand on est en tête, on est la cible pour beaucoup de pilotes, donc voilà, je ne sous-estime personne, évidemment, il y en a un principal qui est Cédric Souberas, qui a loupé le titre de la saison passée sur blessure, avec qui je me battais, avec Grégory Aranda, il y aura Valentin aussi qui va nous rejoindre dans l'équipe, voilà, et j'en oublie encore plein, Céry Coulon, Thomas Ramet, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est très difficile à l'heure d'aujourd'hui de savoir qui finira sur le podium à la fin de la soirée, c'est un très très bon niveau qui augmente chaque année, qui est très homogène, donc voilà, maintenant, moi, mon but, c'est d'aller chercher une autre couronne et pour ça, je ne sous-estime personne et j'essaie d'être le plus fort chaque week-end. Et tu as fait ta première sortie avec la Honda et c'était également la première victoire, est-ce que c'est une surprise pour toi ou tu t'y attendais ? S'y attendre, non, on ne s'y attend évidemment pas, on fait tout le travail nécessaire la semaine pour aller chercher cette victoire, après, c'était l'objectif numéro un, évidemment, pour montrer que je m'étais bien habitué à la moto en très peu de temps, maintenant, voilà, la Honda est une très très bonne moto, c'est une marque mythique, tous les top pilotes sont passés par la case Honda, on va dire, et voilà, c'était à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a quasiment que des mauvais pilotes, il n'y a que des bonnes motos, donc il faut, on a bien bossé avec mon préparateur, on a bien bossé dessus, on a eu très peu de temps, c'est vrai, mais voilà, je pense qu'on est allé directement dans la bonne direction et voilà, ça s'est fini par une victoire, donc qui va en appeler d'autres, j'espère, pour la fin de saison. Quel conseil pour un jeune qui débute ? Les conseils pour un jeune qui débute, c'est évidemment la sécurité avant tout, donc que ça passe par l'équipement, par les lieux adaptés, évidemment, sur des terrains privés ou des terrains de motocross, et non pas sur des chemins, comme malheureusement on peut voir, ou sur la route, et puis ensuite, voilà, c'est un sport qui, comme le disait Joss, qui est très beau, mais qui est aussi évidemment dangereux comme beaucoup de sports, donc voilà, c'est de le faire avec des personnes encadrées, qui ont de l'expérience, des personnes confirmées, d'être équipées de A à Z avec tout le nécessaire à la pratique de ce sport, et puis voilà, essayer de faire, si on a des objectifs, évidemment, c'est de s'y consacrer à 100% et de ne pas faire les choses à moitié, et puis voilà, évidemment, on s'y prend beaucoup de plaisir. Et dernière question, quelles sont tes ambitions pour le Supercross de Mercier ? Les ambitions, évidemment, c'est de défendre les couleurs de Honda SR Moto Blues le plus haut possible, le plus près du podium, voir dessus. Voilà, après, c'est une toute nouvelle édition, donc il y aura beaucoup d'excitation, et voilà, c'est donner le meilleur de soi-même, tout en étant prudent pour ne pas aller à la faute non plus, puisque derrière, suit le championnat de France, donc il va falloir être aussi présent là, mais ça n'empêche pas de se donner à 100%. Et voilà, essayer de faire briller les couleurs Honda SR Moto Blues, ça serait une belle édition. Merci beaucoup les gars, et puis bonne chance pour les épreuves qui arrivent. Merci à vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada, merci à vous. Sous-titrage FR ?